Bonjour à toutes et à tous. Je remercie M. Capte, ses collègues et la HEPVAU de l'honneur qui m'est fait de pouvoir ici partager, et c'est un verbe qui est important pour moi, de pouvoir partager une passion qui m'habite depuis très très longtemps. Vous l'avez entendu, on ne va pas dire mon âge, mais je suis en contact d'élèves et d'étudiants depuis très très longtemps, et ce qui me passionne depuis très longtemps, c'est l'entrée dans l'écrit. Comment les élèves, les enfants, le font-ils ? Alors, M. Capte a dit qu'il avait vu des ordinateurs. Ah bon, on écrit seulement avec des ordinateurs, M. Capte ? Peut-être. Mais je vois aussi des stylos, des crayons, du papier, et je vois que vous avez des pratiques différentes. Mais usez et abusez de cette pratique d'écriture devant vos élèves parce que vous allez être modélisant devant vos élèves. Et puis, j'abonde alors. Dans la citation de Martine Ponchou, Dubois et Mme Frossard, qui disent que « Nous sommes convaincus qu'un rapport plus heureux et confiant à l'écriture du côté des enseignants a des conséquences puissamment positives sur la conception de l'apprentissage de l'écrit, sur la perception de la capacité des élèves à écrire, et donc sur la relation même des élèves à l'écriture. » Et c'est cela. Je vous disais que vous allez être modélisant. Et j'ajoute ceci. En utilisant ou en mobilisant Buchton, Dominique Buchton. L'élève devient une personne que l'on doit accompagner. Ça sera votre rôle. Écouter, respecter, faire avancer le plus loin possible. Il écrit parce qu'il a quelque chose de sensé et d'intéressant à dire, même tout petit. Alors, intéressons-nous à ces productions d'élèves, puisqu'ils ont des choses à nous dire. Tout au long de la conférence, je vais faire appel à votre sens de l'observation. « Imprégnez-vous de celles-là, j'y reviendrai. » Et je vous pose cette question, « Que voyez-vous ? » Je vous donne juste une précision. C'est la première fois dans cette classe-là que l'enseignant a donné la posture de lecteur-scripteur à cet élève. C'est-à-dire que l'enseignante lui a dit, « Vas-y, écris. » Et cet élève a quatre ans. Vous vous en êtes bien imprégné. Remontons le temps, comme l'a dit M. Capte. Et vous ? Quel âge aviez-vous lorsque vous avez écrit pour la première fois ? Je vous invite à aller sur le Mentimeter et puis de répondre à ce sondage. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà, je vois que les outils de communication ont été utilisés. Je ne vois pas d'autres qui nécessitent de conserver cette lien. Donc, je passe plus loin et je soumets à votre sagacité et à votre réflexion. Cette deuxième production, c'est celle de Maximilien. Elle a été réalisée dans le cadre scolaire. Pour l'instant, je ne vous dis pas quel âge a Maximilien. Qu'observez-vous ? Imaginons que vous preniez des notes sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre feuille, etc. Pour garder en mémoire certains des éléments que vous avez observés. C'est ce que vous allez faire durant votre prochaine pratique professionnelle. Ou dans votre prochaine pratique professionnelle. Vous allez avoir peut-être des moments où vous observez votre, je crois qu'on appelle ici dans le canton de Vaud, un praticien formateur ou une praticienne formatrice prafot. Je vais le dire ainsi pour l'instant. Et donc, peut-être que votre prafot va vous demander d'observer. Et il sera nécessaire certainement que vous preniez des notes. Parce que prendre des notes, on appelle ça des écrits intermédiaires. Eh bien, vous allez les reprendre pour pouvoir les utiliser par la suite. Et sûrement avec vos formateurs et formatrices. Alors, il est probable que vous ayez pu identifier la présence de lettres. Évidemment, et M. Cap l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous ici des sujets alphabétisés. En regardant mieux, on se rend compte que l'élève, Maximilien, remercie quelqu'un. Le destinataire n'est pas encore connu. J'y reviendrai aussi. En tous les cas, ce que vous pouvez avoir en tête, c'est que nous sommes dans une situation de communication. Maximilien montre les connaissances qu'il a déjà construites à propos d'un savoir. Et puis, vous allez réfléchir à partir du rôle de l'enseignant et des élèves. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Comment je vais l'aider ? Quels sont les éléments sur lesquels je vais pouvoir rebondir avec lui ? Ou avec elle ? En fait, ce sera votre travail quotidien. Donc, cette situation de communication, vous pouvez le retenir. Le rôle entre l'enseignant et les élèves. Et puis, je l'écris en grand. Partir des connaissances déjà construites par l'élève. Alors, un élément fort que nous partageons, je crois, mes collègues me contrediront si c'est le cas, que nous partageons entre HEP, c'est la chose suivante. Au lieu de faire la somme de tout ce que l'élève ne sait pas, eh bien, pointons et verbalisons ce qu'ils savent déjà. Et comme ça, ça vous donne un point de départ. Ça, il le sait déjà. Donc, je peux aller plus loin. Et si quelqu'un n'a pas cette connaissance-là, mais il a d'autres connaissances. Et on va partir de là. Vous allez retravailler tous ces éléments dans les trois années à venir avec vos formateurs et vos formatrices. Passons à présent à cette production. Les élèves sont toujours en train de se demander, « Mais qu'est-ce ? Que dois-je faire ? Qu'est-ce que l'enseignant ou l'enseignante attend de moi ? » Donc, en d'autres termes, quel est le sens qu'il donne à l'activité scolaire ? On a ici une élève qui s'appelle Maram. Vous allez me dire, ou avez-vous vu qu'elle était écrite, Maram, le nom de l'élève ? Vous avez vu dans le timbre, enfin, soit dit, de cette carte postale, normalement, le prénom ne s'écrit pas dans le timbre. Il y a autre chose. Mais Maram l'a écrit là. Eh bien, cette carte postale, eh bien, elle a été confectionnée dans le cadre de l'école pour la stagiaire Anaïté qui allait arriver dans cette classe. Vous vous représentez cette situation ? Vous, vous allez aller en stage. Eh bien, avant que vous n'arriviez en stage, il y a des élèves qui ont déjà pensé à vous. Et puis, eh bien, ils pensent à vous. Et ici, l'enseignant a demandé aux élèves de préparer une carte postale. Évidemment, cette carte postale, elle ne peut pas être envoyée, vous êtes bien d'accord. Mais elle peut être transportée par un autre moyen. Maram s'est donc représentée cette situation et elle a écrit à la stagiaire qui est un destinataire absent ou absent de la situation de communication. Elle n'est pas là. Et pourtant, Maram sait que c'est possible de faire ça. Alors, je suis d'accord avec vous. À part quelques... Alors, vous allez les appeler. Moi, je ne sais pas comment, mais en tout cas, peut-être gribouillis, peut-être traces, peut-être formes, peut-être lettres. En tout cas, on voit de tout cela. Mais moi, en tout cas, et vous aussi, vous ne pouvez pas décoder ce qu'elle a écrit. Vous allez peut-être me dire, oui, sur la première ligne, on voit un M, O, S, R. C'est un mot inconnu. Alors, sans me tromper, rien qu'en voyant cette production-là, je peux dire que cette jeune élève, Maram, donne du sens à l'activité. Elle a compris qu'elle pouvait préparer un message, qu'elle pouvait écrire quelque chose à sa manière. Elle a compris une chose extrêmement importante, qu'il y a une différence entre le dessin et l'écriture. Il y a deux espaces. Bon, c'est l'enseignant qui a préparé aussi cet élément-là. On voit aussi qu'elle a organisé son écrit en ligne. Il y a une linéarité de l'écriture. D'autre part, je peux affirmer qu'elle fait usage d'une pratique sociale de référence, c'est-à-dire qu'elle utilise un support de communication. Il faudra le retravailler, bien sûr, mais elle devient consciente que ce qu'elle fait va être destiné à quelqu'un. Et ce qui pourra être retravaillé, c'est par exemple que le message au destinataire, qui, en l'état, est sur la partie droite de la carte postale, eh bien, normalement, elle doit sur la partie gauche de la carte postale, puisque les lignes sur une carte postale, normalement, sont destinées au traitement par les offices postaux. Donc, cette carte, on ne va pas pouvoir l'envoyer. Alors, ce que je suis en train de faire émerger chez vous aussi, c'est collectionner les écrits des élèves de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, parce qu'ils ont beaucoup de choses très sensées à vous dire, de leur connaissance construite. Je viendrai aussi sur certains exemples pour les élèves de 7, 8, 9, 10, 11, etc. N'hésitez pas non plus à demander à vos élèves de verbaliser. Et quand je vous dis ça, je vous entends déjà me dire, oui, mais vous savez, il y a des élèves qui ne possèdent pas la langue de la classe. Oui ? Eh bien, c'est vous qui allez reformuler et peut-être voir l'expression faciale de l'élève, de ce qu'il est en train de vous dire. Par exemple, ici, nous avons les informations de l'enseignante. Vous n'arrivez pas à les lire, je vais les agrandir. Elle a demandé d'abord à Maram, qu'est-ce que tu as envie d'écrire pour Anaïté ? Et oralement, Maram a dit, oh, je vais lui écrire, mon monstre est venu de l'espace. Et puis, pendant qu'elle écrivait, eh bien, on appelle ça de l'écriture émergente provisoire, et cet adjectif provisoire est extrêmement important. L'enseignante nous dit, elle a gribouillé la fin car elle avait écrit deux fois espace. Vous voyez que cette élève devient consciente qu'elle dit quelque chose et qu'elle peut tracer certains éléments de son discours écrit. À aucun moment, je crois qu'on arrive à lire espace. Quoique, regardez bien, sur la dernière ligne, les lettres en rouge, en tout cas, ce que je vois, c'est un E et un S. C'est l'attaque du mot espace. Et donc, cette élève, peut-être, Maram, peut-être, est dans la position où elle a commencé de faire une correspondance, on appelle ça une correspondance graphophonologique. David Egerouache, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous inonder de références, parce que vous allez le retravailler. David Egerouache parle d'une opération de suppression quand on trace des choses dans son écrit. L'enseignante lui a demandé de relire. Alors là, vous allez me dire, comment une élève peut-elle relire alors que son écrit est émergent ? Eh bien, elle fait un acte, en fait, de mémorisation de son intention première d'écriture, de son projet. Mon monstre est venu de l'espace. Et quand elle relit, si le moment entre son intention d'écriture, son projet d'écriture et la relecture n'est pas trop long, eh bien, elle va faire un acte de mémorisation. Elle se rappelle. Vous voyez juste qu'il y a un petit décalage. Elle va dire en relisant, mon monstre est dans l'espace. Mais il y a une certaine stabilité dans cette production. Alors, quatre éléments que vous pouvez déjà retenir, mais vous allez les retravailler. Un support de communication qui est médiateur de cette interaction, l'interaction entre l'enseignant et l'élève, qui vont tous les deux parler de cela. Il y a un terme, un concept qui s'appelle la clarté cognitive. Cet élève, et c'est ça que vous pourriez dire, la liste que vous pourriez faire de tout ce qu'elle sait déjà, elle sait faire la différence entre le dessin et l'écriture. Ce ne sont pas de systèmes sémiotiques identiques. Ce qu'elle sait aussi, c'est qu'il y a une redondance dans son contenu et qu'elle est obligée d'avoir une action. Et ici, on a vu une action de traçage ou de suppression. Une stabilité dans l'intention de communication, parce que vous allez voir que des élèves, quand vous leur demanderez leur projet d'écriture, on en verra un exemple tout à l'heure, ils ont une idée et quand ils relisent, ils disent toute autre chose. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore travaillé et pris conscience de la permanence de l'écrit. Vous, lorsque vous êtes en train d'écrire, maintenant. Lorsque vous relirez demain, après-demain, ou dans trois ans, vous allez pouvoir relire ce que vous avez écrit. Et donc, il y a une permanence de cet écrit. Et si vous passez votre écrit à quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Ils ne vont pouvoir le relire. Là, les jeunes élèves vont vous étonner. Parfois, vous faire rire. Et j'espère que vous rirez beaucoup avec des élèves. Et que vous aurez de l'humour aussi. Parce que, parfois, ils oublient totalement. Et puis, il y a cette progression. Dans un ouvrage qu'a coordonné M. Cap avec sa collègue. Et là, j'ai un blanc. C'est Mme Blanc ? Voilà. Excusez-moi. Et M. Cap, dans un des articles, dans un des chapitres, parle de la planification, de la révision. On planifie son écrit, on le révise. Mais vous voyez, déjà à quatre ans, on peut le faire aussi. Alors, Bernardin nous dit que l'écriture, c'est une situation langagière très spécifique parce qu'on doit penser à l'autre qui est absent. L'écriture demande au scripteur d'alterner implication, distance, d'être soi-même et l'autre. Ah bon, il faudra être soi-même et l'autre. Pas d'écriture véritable sans relecture multiple où on s'efforce d'être étranger à son propre texte afin d'en tester la recevabilité, la cohérence, mais aussi l'intérêt et la pertinence selon l'interlocuteur pressenti et les enjeux de la communication. Et donc, souvenez-vous, avec Maram, l'interlocuteur pressenti, c'est la stagiaire à Naïté qui va arriver bientôt dans la classe. Alors, si Maximilien ou Maram, qui sont en 2H, s'y reprennent, ou 2H, 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 ou 2H, 2H, primaire, s'y reprennent à plusieurs fois, traçant certains éléments, n'y a-t-il pas quelque chose de similaire avec cette production-là, d'un élève de 4H ? Ou encore, alors je vais user d'un peu de prudence, je vais vous le montrer très vite parce que je ne saurais avoir l'honneur d'analyser les écrits de Victor Hugo. N'y aurait-il pas quelque chose de similaire dans cette pratique-là ? Nous avons tous des planifications d'écriture, des relectures, des révisions, et nous usons de cela. Alors, ne faites pas ce que j'ai vu un jour, je le dis un petit peu à demi-mot, une étudiante qui propose un splendide moment d'écriture et de projection, et au moment où elle reprend tous les élèves, eh bien, elle dit, vous pouvez mettre votre écrit à la poubelle. Ce sont des trésors. Et les élèves, vous allez voir que même s'ils ne sont que dans des écrits intermédiaires, mais nous, adultes aussi, eh bien, ils vont vous dire beaucoup de choses de ce qu'ils savent. La question que je vous pose, c'est « Et vous ? Que faites-vous de ce type d'écrit d'élèves ? » Peut-être, de manière spontanée, vous pourriez écrire sur votre cahier, votre tablette, votre ordinateur, « Mais qu'est-ce que je vais faire de ces écrits-là ? » Est-ce que je vais les mettre à la poubelle ? Je vais reprendre le résultat du sondage, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sondage, je l'avais déjà fait passer en juillet, mais dans un cadre totalement hors formation. Et puis, voilà, déjà trois personnes qui m'ont répondu. « J'avais cinq ans la première fois que j'ai écrit. C'est à cet âge-là que j'ai réalisé ce qu'écrire voulait dire, nous dit Lucie, qui est une adulte. J'avais cinq ans. J'inventais l'orthographe, nous dit Martine. Mais Martine, qui est une adulte, ce sont des prénoms fictifs. Martine, qui est une adulte, je ne sais pas si ce qu'elle dit, c'est maintenant, avec les connaissances qu'elle a, parce que si vous en demandez à un élève de cinq ans, je ne pense pas qu'il va vous parler d'orthographe. « J'avais sept ans, nous dit Inès. Il s'agissait de petits écrits. » C'est quoi des petits écrits ? Est-ce que ça existe, des petits écrits ? Le post-it que j'ai ici, est-ce que c'est un tout petit écrit ? Il est petit, oui, par sa forme, par la grandeur du post-it, mais il est extrêmement important pour moi. Alors, je vais faire une. Manœuvre, et voilà. La première fois que j'ai écrit, avez-vous répondu ? 231 personnes ont répondu. Donc, c'est assez significatif en termes de recherche. 4 ans, pour 82 d'entre vous, 45 à 5 ans. À 6 ans, 6 personnes. À 7 ans, personne. Autre, 6 personnes. Et je ne m'en souviens plus, 92. C'est extrêmement révélateur de, mais est-ce qu'on peut vraiment se souvenir de la première fois où on a écrit ? Parce que les personnes qui disent « je ne m'en souviens pas », peut-être ne se souviennent-elles pas de la première fois où peut-être elles étaient accompagnées d'un adulte, d'un parent, etc. Ou, vous voyez, et représentez-vous cette situation où on est devant un étal, chez le boucher, ou peu importe, et que l'enfant se met très, très près de la vitre, et la buée arrive. Alors, maintenant, avec les masques, ça n'irait pas, mais la buée arrive, et puis, l'enfant commence de tracer des traits. J'ai vu des enfants aussi faire ça dans la voiture, parce qu'ils s'ennuient dans la voiture. Et donc, ils commencent de tracer des choses. Est-ce que c'est de l'écriture ? Ça, c'est encore un autre élément, mais ils entrent dans l'écrit. Des élèves s'autorisent à entrer dans l'écrit. Oh, pardon. Regardons ce que trois d'entre eux nous disent. Vincent, ça, c'est l'extrait d'une recherche de Boucheton. Dominique Boucheton, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. La consigne qui lui avait été donnée, c'est d'écrire quelque chose. La consigne était encore plus précise que ça, j'y reviendrai. Pour moi, écrire, c'est bien. C'est écrire bien. Une belle écriture. Et si j'écris, mon professeur sera content. Il pourra lire, nous dit Vincent, qui a 11, 12 ans. Dans une situation spontanée, Gaël nous dit la chose suivante. Vous prenez depuis le haut jusqu'en bas. J'écris comme mon frère qui est en 5H. J'écris comme mon frère qui est en 3H. Et j'écris comme mon papa. Pratique sociale qu'il a vue, parce que les élèves, je vous ai dit que vous seriez modélisants, ils vous regardent faire. Je pense que vous avez peut-être deviné que le papa est dans le milieu médical. Dans une autre situation et dans un contexte familial, Léon s'approche de moi avec un petit bout de papier. Alors, je crois que dans le milieu familial où je suis, c'est toujours vers moi que les enfants viennent me donner des petits bouts de papier. Mais il me dit, Léon, j'ai écrit trois petites questions, mais je ne peux pas les lire, ça ne va pas. Vous imaginez que cet enfant qui a 5 ans et 9 mois, donc il est en 1H, il est capable de produire ça, d'une part, on pourrait dire que ce sont des gribouillis, mais c'est plutôt de l'imitation picturale. Mais en fait, comment sait-il qu'il a écrit trois petites phrases ? En tout cas, il a une conscience qui progressivement se met en place sur ce qu'elle écrit. et ce que je peux dire de ces trois productions-là, eh bien, c'est qu'il y a une chose que les recherches ont montré depuis fort longtemps, il y a un consensus. Lecture et écriture sont en interaction. On écrit pour lire et on lit pour écrire. Mais on écrit surtout pour pouvoir lire. Et puis, cela montre aussi que ces élèves s'engagent dans une situation d'écriture et de l'écrit. Et ils entrent dans l'écrit. Vincent, il y a longtemps qu'il était dans l'écrit. Mais vous avez vu, Vincent ? Vincent, il pense qu'il écrit pour faire plaisir à son professeur. Est-ce que c'est ça que l'on veut ? Est-ce que l'on veut que nos élèves écrivent simplement pour nous faire plaisir ? Ne peut-on pas écrire que pour soi-même aussi ? Je ne vais pas résoudre cela ici. Mais à discuter avec vos professeurs par la suite. Certains élèves vont vous étonner parce que certains ont des représentations particulières. Le stagiaire qui nous a rapporté cette production, eh bien, il nous dit la chose suivante. L'élève a écrit en jaune, c'est le titre. Et le titre, à partir de l'album qui a été travaillé, toujours rien. Et puis le reste, c'est la même chose. Mais c'est le reste de l'histoire. Ce qui est écrit sur la droite dans ce post-it, c'est ce que l'élève a dit après sa production. Donc, il n'est pas encore tout à fait dans un acte de relecture. Il verbalise ce qu'il a fait. Mais vous voyez que cet élève de 1H a déjà conscience de quelque chose. En tout cas, et vous vous rappelez de ce que je vous ai peut-être déjà signalé, il a une clarté cognitive dans la différence entre le dessin et l'écriture. Un espace pour le dessin, un espace pour l'écriture. Mais en fait, c'est l'enseignant qui a préparé ça. Véronique Batlle-Bouris nous dit aussi la chose suivante. Le dessin comme l'écriture a une fonction symbolique. Il mobilise la gestualité dans un but de représentation et d'expression. Les dessins illustratifs se différencient selon le domaine d'activité ou le projet de l'enfant. Associer systématiquement production d'écrit et illustration permet-il à l'enfant, à l'élève d'intégrer la fonction différente de ces deux systèmes. Je pense que c'est quelque chose que vous allez reprendre et étudier avec vos formateurs, vos formatrices, vos professeurs parce que parfois l'élève reste coincé dans le dessin et ne va pas vers autre chose. Et il faudra peut-être se questionner par rapport à cela. regardons comment cet élève à partir de l'album toujours cet album toujours rien. Il nous donne à voir ce que Deleuze, enfin si je mobilise une auteure qui s'appelle Deleuze, elle l'appelle un rapport de redondance. Si je regarde le dessin, si je regarde l'écriture, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire que je vous lise ce qu'il est écrit, eh bien le dessin, ce rapport de redondance, il y a un élément dans le dessin, c'est l'expression faciale de ce personnage qui n'est vraiment pas content. Parce que si vous connaissez cet album, il n'est vraiment pas content parce que l'oiseau que vous voyez en haut à gauche a pris la graine, a pris la fleur, pardon, mais ça on le saura plus tard. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison que cet écrit ne soit pas considéré comme recevable. Je suppose que parfois, j'utilise volontairement le « nous » lorsque nous écrivons, quand je dis le « nous » avec vous aussi, lorsque nous écrivons des SMS, nous écrivons très très vite parfois et nous écrivons comme cela aussi. C'est à retravailler, en tout cas dans le cadre de l'école. Et pourquoi c'est à retravailler ? Eh bien pour que l'élève ne reste pas dans cette illusion de puissance, de « je fais comme je veux, comme je sais, juste là, maintenant, et puis je n'ai pas envie d'avancer. » Non, votre enjeu à vous, ce sera de permettre aux élèves de progresser. Précédemment, je vous avais parlé de cette production-là. Vous ne saviez pas quel était le destinataire, on va y venir. s'est adressé à un étudiant ou une étudiante qui a aidé l'élève parce que vous aviez très bien décodé « merci pour ton aide. » Donc, il y a des adultes qui cheminent et qui aident des élèves et puis il y a des élèves qui savent remercier. L'interaction avec et la régulation avec l'élève est extrêmement importante, c'est-à-dire d'être présent pour eux là, à ce moment-là. Alors, je vais tenter de mettre en marche la vidéo. J'espère que le son fonctionnera bien. Oh ! Tu me souviens plus de demander à Clara ? Oui, je n'ai pas écrit le ciel. Qu'est-ce que tu veux ? Tu voudrais que j'écris le ciel ? Tu voudrais encore écrire ça. D'accord. Alors, j'ai l'âge le ciel. Je ne sais pas. Si toi, tu l'as déjà écrit. Moi, je ne l'ai pas écrit. Tu ne m'as pas dit. Tu m'as dit les oiseaux. Tu m'as dit patatra les oiseaux. Patatra les oiseaux et l'eau. Levez-vous. Tu m'as dit le ciel. D'accord. Le ciel. Le ciel. Et toi, tu fais la même chose. Ça marche. Et le soleil. J'ai tout vu. Tout seul. Tu te souviens de ce que tu as vu. Donc, vous voyez que je ne fais rien là. ne bouge plus. Vous voyez que cet élève a une projection d'écriture et il veut écrire ce que son dessin raconte. Et tout à coup, il se demande si l'enseignant a pris note de ce qu'il avait envie d'écrire. Et vous avez vu quand il lui dit tu as écrit le ciel et il lui montre le ciel sur son dessin. Et donc, il comprend que le ciel qu'il a dessiné peut être transformé en un autre système de signes. Je vais aussi vous partager ce que Laura découvre quand elle prend conscience qu'elle a écrit. Alors, je resitue le contexte. Ils ont utilisé un album qui s'appelle Choupi fait du vélo. Vous voyez la situation. J'essaye de faire du vélo. je me déplace avec le vélo et je lève les bras. Que arrive-t-il ? Patatra, je tombe. Et donc, elle a illustré Choupi qui est sur son vélo et qui a les bras en l'air. Vous l'avez bien reconnu. Et elle écrit, en tout cas, son intention d'écriture, c'est patatra. Et elle vient vers moi et me dit j'ai écrit patatra, mais ce n'est pas pour de vrai. Est-ce que tu peux me le dire pour de vrai ? Lorsqu'un élève vous dit cela, c'est qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui coince un peu. Et il vous donne des informations extrêmement précieuses. Mais vous allez voir, ça va durer 40 secondes. Mais l'insistance avec laquelle elle va me demander et me redemander encore de lui lire pour de vrai. Et moi, je cherche des solutions. Je suis là dans cette situation en tant que chercheur, pas en tant qu'enseignante. pour savoir si c'est que tu as écrit patatra. Ça va ? 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 Là, c'est un moment crucial parce qu'elle est consciente qu'elle n'a pas écrit patatra. Elle me demande de lire. je ne peux pas la tromper. Je ne peux pas lui dire mais oui, tu as écrit patatra. Et là, je suis dans un moment où je vais lui dire est-ce que tu es d'accord que je te lise ce que tu as écrit comme moi, je sais lire et je vais devoir le lui lire. Enfin, je vais devoir, je me donne l'obligation de le lui lire. Qu'est-ce que tu penses que tu as écrit ? Toi, tu penses que tu as écrit ça ? C'est à la manière de l'ordre. Tu l'as écrit à la manière de le voir. Tu l'as écrit à la manière de le voir. Ce que tu as écrit là, tu veux que je le lise ? Ce que tu as écrit là devrait, comme moi, je sais les lire. Je peux le faire ? Je ne sais qu'il y en a pas c'est ça, c'est à la prochaine. Je sais qu'il y en a pas. C'est à la prochaine. Donc vous voyez qu'elle a conscience d'un moment clé, elle a besoin de l'adulte. L'adulte doit saisir si c'est le moment de le faire ou pas. C'est pour ça que j'hésite un peu, je lui dis mais est-ce que ça ira ? Et là, c'est le bonheur parfait parce qu'après ça, elle est partie. plus rien d'autre ne l'intéressait. Je reviens sur Thomas. Thomas, qui écrit et qui a une volonté de s'engager dans cette écriture avec une spontanéité, une ardeur et une envie de montrer ce qu'il sait faire. Vous voyez sa production. Vous aurez peut-être reconnu qu'il utilise en tout cas le T, le H à plusieurs reprises, qu'il utilise aussi une linéarité, qu'il utilise des grandeurs différentes. Vous verrez avec vos formateurs et formatrices, par exemple, avec Ferreiro, elle nous a expliqué, Emilia Ferreiro, que les enfants, pensant qu'un mot, il suffit de changer et d'intervertir les lettres pour écrire un autre mot, voire même d'écrire plus petit et ça donne un autre mot encore, c'est leur représentation. C'est celle que Thomas nous offre ici. C'est toujours ce même Tchoupi qui fait du vélo. Vous l'avez reconnu, bien sûr. Vous avez reconnu un vélo sur le dessin et tout à droite, sa maman qui le regarde. On écoute Thomas qui va être modélisant pour un autre de ses copains, sauf qu'il va dire « Mais tu peux faire n'importe quoi. » Autre chose, ça suffit. D'accord ? Et puis comme Thomas m'a pensé à ton doute de faire ce que tu m'as dit, moi j'ai l'air quand je me dis « Hey toi, Timon, comme tu sais, tu vas être toujours dit il est ton livre. C'est la question que tu ne sais pas ce que tu es dans le monde. Écoute, tu peux faire quand tu as tu es dans le monde et tu es dans le monde et tu es dans le monde et tu es dans le monde. et tu es dans le monde. C'est la question du monde. Et tu es dans le monde. Comme tu es dans le monde. À toi, tu es dans le monde. Et donc vous voyez la réaction de l'enseignante qui accepte la représentation qu'on peut faire n'importe quoi et elle dit sans dévaloriser, tu peux faire à ta manière. Et vous entendez le son la tonalité qu'elle utilise elle n'est pas sur un ton de reproche à l'élève en lui disant non mais qu'est-ce que tu es en train de raconter ? Non. Elle rectifie et ce sera votre rôle à vous de rectifier. Autre élément pointu pour que l'élève puisse comprendre et donner du sens et bien on va faire appel parfois à ces connaissances alors je vais les appeler comme ça vous allez voir de nouveau cela pendant vos études des connaissances encyclopédiques c'est-à-dire une connaissance de ce que j'ai déjà vécu dans le monde. Ici une enseignante a proposé à partir de l'album à poils et à plumes une exposition d'animaux une exposition d'animaux qui ont été faites en pâte à sel en pâte à bois et puis je pense que nous savons tous que dans les musées il y a des petites étiquettes les étiquettes qui nous permettent de donner un sens ou un explicatif complémentaire à la peinture que nous voyons. Eh bien c'est ce que cette enseignante a proposé là aux élèves. Évidemment j'ai peine moi à pouvoir identifier l'animal dont il s'agit parce que cet élève a utilisé des lettres des notes de musique à mon sens et même un visage serait-ce une chenille ? Non je ne crois pas. Je ne sais pas je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas toutes les informations. Mais en tout cas les élèves vont donner du sens à ce qu'ils font et peut-être celui qui n'est jamais allé dans un musée l'enseignant va lui dire « Eh bien tu vois ça si nous allons au musée eh bien nous allons pouvoir voir ce genre de choses. » Et puis ceux qui ont déjà été dans des musées eh bien ils vont pouvoir mobiliser des connaissances qu'ils ont déjà dans cette situation. on va voir maintenant la visite d'un musée en tant que pratique sociale de référence avec cette trace-là la trace de Kylian quel sens peut-on donner à cette production ? En tout cas si j'observe bien je vous ai demandé de bien observer il use d'un feutre bleu ou noir je vois des enchaînements graphiques je vois des diagonales des obliques bon je m'arrête là je m'aventurerai quand même à dire qu'il a une occupation spatiale organisée chacune des traces commençant peut-être parce que l'étudiant qui nous a ramené ça nous l'a dit commençant de gauche vers la droite mais contrôle-t-il son acte son acte d'écriture ? bon je ne suis pas certaine qu'avec cette seule trace vous allez comprendre et moi aussi bon j'ai une petite avance sur vous puisque j'ai la production entière on va comprendre et il faut comprendre dans quelle situation cela a été fait voilà la production entière de Kylian ce que vous voyez c'est qu'il y a de l'écriture et du dessin vous allez me dire qu'il est impossible de déterminer avec ce simulacre d'écriture si ce qu'il écrit est en redondance c'est à dire s'il y a un lien entre l'écriture et le dessin vous l'étudierez avec vos formateurs et vos formatrices et puis il y a des concepts qui s'appellent un rapport de redondance ou un rapport de disjonction trois éléments en tout cas qui me permettent de comprendre cela ou qui sont nécessaires pour comprendre cela dans quelle situation cela a-t-il été réalisé et quelles consignes a été données à l'élève pour qu'il réalise cela puisque je ne peux pas lire ce qu'il a écrit alors remontons le fil les élèves ont été dans un musée qui est le musée de l'Hôtel Dieu les étudiants accompagnent les élèves dans cette situation-là précis c'est peut-être ce que vous ferez dans quelques temps et puis ici c'est la pharmacie de ce musée qui est un ancien hôpital un élément que vous devez avoir en tête pour comprendre la situation c'est qu'ils ont eu un plaisir énorme mais bon on peut avoir du plaisir à l'école j'espère qu'on en aura beaucoup mais le plaisir ne suffit pas pour apprendre et pour entrer dans l'écrit ils ont passé par un passage secret si vous en tant qu'adulte vous allez dans ce musée et dans cette pharmacie votre regard va être attiré par différents éléments d'abord les explications du guide ou de la guide ou de l'audio guide mais vous allez aussi être attiré par les écrits sur les tiroirs il est probable que si vous aimez manger quelque chose à la réglisse vous avez pu décoder sur le tiroir en bas à gauche le mot réglisse en tant qu'adulte alphabétisé c'est souvent des informations que l'on prend même inconsciemment et une chose que j'ai envie de vous dire c'est que vous n'avez pas besoin d'aller tout près du tiroir et de faire réglisse pour lire ça parce que vous avez mis ça en mémoire et votre cerveau va directement à la bonne adresse on appelle ça la voie d'adressage il y a d'autres écrits mais est-ce que les élèves voient la même chose que vous donc on est dans un monde de l'oralité le guide ou la guide qui vous explique quelque chose et un monde littératique où qu'on aille dans notre société eh bien l'enseignante à la suite de cette activité de visite au musée a donné la tâche suivante donc oralement hier nous étions au musée vous allez écrire un message aux étudiants qui vous ont accompagné donc on est dans ce monde de l'oralité et le monde littératique je reprends Kylian l'enseignante nous aide et a réécrit en dessus c'était cool quand on a découvert le passage secret donc on comprend mieux c'est ce que l'élève a dit quand il a relu en tout cas lui son dessin il n'y a pas un rapport de redondance entre le dessin et l'écriture puisqu'il parle du passage secret et puis il y a un dessin qui nous parle ou qui nous évoque les tiroirs il n'y a pas d'écriture vous avez vu sur les tiroirs qu'il a dessinés par contre il dessine les boutons pour ouvrir les tiroirs donc en tant qu'élève qui entre dans l'écrit ce qu'il fait c'est qu'il croit avoir compris qu'il suffit de faire des mouvements et de tracer des mouvements sur sa feuille pour pouvoir écrire et puis il y a des régularités mais je vais passer plus loin par rapport à ça un autre élève a confectionné ce dessin là alors si vous voyez l'indication que je vous donne dans une partie de ce musée il y a des éléments de l'horlogerie et puis cet élève dit merci pour l'histoire mais quel rapport entre des éléments d'horlogerie et merci pour l'histoire en fait si vous connaissez le contexte et bien vous allez vous apercevoir et comprendre que dans la pièce où il y avait les pièces d'horlogerie les éléments d'horlogerie des étudiants ont raconté des histoires aux élèves et donc l'élève donne sens de manière très très différente à ce qu'il propose donc il y a une disjonction entre le dessin et l'écriture ici un autre élève toujours dans ce même contexte vous voyez de l'écriture vous voyez du dessin donc les élèves ont très très bien compris cela dans cette classe là qu'il y a un espace pour le dessin un espace pour l'écriture deux systèmes différents vous arrivez à décoder mais Paul Pas mais que signifie mais Paul Pas heureusement nous avons l'enseignante qui nous écrit tout en haut et regardez merci pour le jardin botanique je reviendrai après pour vous montrer à quoi correspond ce jardin botanique ce que j'ai envie de vous dire c'est la chose suivante cet élève là qui a produit quelque chose avec des lettres nous montre une connaissance extrêmement précise alors vous allez l'étudier le M c'est le début de l'attaque du mot merci le E peut probablement la suite le P c'est l'attaque du mot pour le O probablement aussi le L c'est la première lettre du mot le c'est l'attaque du mot le jardin n'est pas considéré ici botanique il est parfois difficile de transcrire le P ou le B qui sont très très proches et puis le A donc quand vous recevez une production de ce type ne la jetez pas à la poubelle parce que l'élève vous dit où il en est déjà et cet élève là n'est plus dans de l'imitation picturale comme l'était Kylian Pablo ici vous pouvez partir avec lui en vous disant ok il a compris qu'il faut utiliser des lettres et qu'il peut considérer en tout cas l'attaque de chacun des mots alors évidemment ils sont allés au jardin botanique oui c'est pour ça qu'il dit merci pour le jardin botanique et puis si vous regardez dans le dessin il y a une certaine forme architecturale et bien voilà l'architecture du bâtiment où se situe ce jardin botanique si vous regardez encore mieux le dessin vous me direz oui mais alors quelle est la signification de cette voiture lorsque nous sommes allés dans cette situation avec les étudiants et cette classe dans ce musée de l'hôtel Dieu où il y a cette pharmacie et bien il y avait une voiture parquée dans la cour donc les élèves vous donnent un nombre extrêmement important d'indices dans leur dessin et dans leur écrit c'est une situation qu'ils ont vécu voici encore Maximilien qui disait merci pour ton aide et bien ils ont réalisé un atelier d'impression et c'est pour ça qu'il dit merci pour ton aide ce que je vais vous dire là c'est que les élèves dans cette classe ont vécu la même situation ils ont reçu la même consigne mais chacun interprète la réalité et lui donne un sens et Kylian avec des traces un autre élève avec des lettres et le dernier élève avec des mots et des phrases je reprends Vincent vous vous souvenez de Vincent qui écrivait pour faire plaisir à son professeur la consigne qui leur était donnée dans cette classe de 11-12 ans c'était pour moi écrire c'est et j'aime écrire ou je n'aime pas écrire parce que et bien si vous allez regarder et lire la recherche de Buchton vous allez voir par exemple Benoît qui dit et c'est volontairement écrit à l'identique pour que vous montriez comment cet élève de 11-11 ans progresse dans son écrit pour moi écrire c'est un oiseau qui vole c'est un stylo qui bouge c'est quelque chose extraordinaire qui se transmet des professeurs en élève ceux qui veulent peuvent moi j'aime écrire des poèmes pour mes amis mais faire des dictées je n'aime pas ça mais des rédactions oui mais pas à thème ce qui sort de notre imagination c'est oui cet élève est en train de vous dire en tout cas les dictées ne m'en fait pas peut-être à vous de voir ce que vous allez faire de ce qu'il vous écrive donc vous voyez une évolution aussi dans l'entrée dans l'écrit qui se continue et se poursuit le rôle de l'enseignant et bien c'est d'apporter sa touche ici elle avait appelé ce livre à la suite de la visite du musée le livre soleil et elle nous donne une indication à nous qui allons recevoir c'est-à-dire la HEP on va recevoir ces productions et puis elle nous dit collez la une et la quatrième de couverture ensemble s'il vous plaît pour que nous ayons accès à cela et pour que nous puissions comprendre et puis avec Gagnon et Martinet il y a cette notion qui est sous-jacente aussi de comprendre un texte il faut organiser ces données qu'il fournit pour se fabriquer une représentation mentale cohérente de la situation qui respecte ce que l'auteur du texte a souhaité communiquer je pense que avec cette indication-là c'est très facile à comprendre parfois vous allez voir que ce n'est pas aussi aisé à comprendre la question qui est aussi inhérente à l'entrée dans l'écrit c'est écrire ou recopier ici des élèves ont travaillé avec le compte le loup et les sept chevraux vous vous souvenez du loup qui est allé chez le boulanger chercher de la farine pour ruser les chevraux et bien cet élève a écrit son prénom elle sait le faire parce que c'est une pratique très habituelle par contre montrer patte blanche je ne pense pas qu'elle ait pu le faire sans modèle et ça je peux vous le dire l'enseignante leur a donné un modèle donc à vous de savoir si vous êtes dans une situation que vous proposez aux élèves de produire de l'écrit de manière autonome ou bien de recopier et puis si je dis ça ça me fait penser aussi que parfois même chez des plus grands l'enseignant a une belle intention et puis il écrit au bimeur au rétroprojecteur je ne sais je ne sais quel outil il utilise il écrit la réponse et il demande aux élèves même de 11-12 ans de recopier est-ce que c'est le même acte ? je ne suis pas en train de dénigrer l'un ou l'autre je suis en train de vous dire sachez bien ce que vous êtes en train de proposer aux élèves voici une autre situation où vous voyez Célia qui a écrit quelque chose à la première ligne et puis à la deuxième ligne tiens donc c'est moi le plus beau point d'exclamation à mon sens la première ligne est bien de l'écriture émergente provisoire comme nous l'a montré Thomas tout à l'heure sans correspondance graphophonologique par contre la deuxième est bien un acte de recopiage et donc là je vous invite à considérer la matérialité des outils que vous allez proposer et de ne pas vous laisser berner si je vois que Célia a écrit c'est moi le plus beau point d'exclamation si elle l'a fait de manière autonome je peux mettre je peux me dire qu'elle a fait un grand pas par contre je ne dois pas me laisser berner par les matériels que moi je propose qui peut inciter à un acte de recopiage et puis vous aurez aussi des élèves Mara ici qui dit mais moi je ne sais pas écrire en français est-ce que je peux écrire en alors je vais de prime abord vous allez dire c'est un ensemble un amalgame de lettres et bien je vois leur avancer alors je vais vous le lire et l'élève a écrit ça dans son intention d'écriture c'était ça et quand il a relu il a relu ça cet élève à 5 ans et demi et il avait une crainte de ne pas pouvoir écrire en français Guagou nous dit la chose suivante lecture et écriture sont en étroite interrelation c'est la précocité la régularité la quantité la variété de pratiques qui vont influencer de manière positive l'apprentissage de la lecture et de l'écriture donc proposez à vos élèves d'écrire souvent et ne jetez pas à la poubelle leurs écrits intermédiaires un dernier élément que je vais aborder avec vous c'est quid les gestes moteurs parce que alors est-ce que les personnes qui ont un crayon en main gardez le bien en main maintenant et le voisin ou la voisine regardez comment votre collègue de droite ou de gauche tient son crayon est-ce une position ergonomique je pense que vous avez une telle habitude d'une tenue du crayon que ça ne pose pas de problème pour vous mais quand les élèves vont avoir cette pratique ils vont vous dire aïe 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 j'ai mal à la main parce qu'il y a des tensions ça fait partie aussi de l'enseignement que vous allez avoir Barobril Asioli et Régnier disent ou parlent de composantes fonctionnelles de l'écriture il y a la dynamique de la trajectoire la pression sur l'outil scripteur Patricia Grotui parle d'une copie directe avec la présence d'exercices graphomoteurs que parfois on dit quand je fais des exercices graphomoteurs je permets aux enfants d'entrer dans l'écrit je nuancerai un peu mais je laisse mes collègues travailler ça avec vous par la suite et puis il y a une auteure qui est intéressante Daniel Dumont qui va dire que le geste d'écriture commence au moment où l'enfant s'apprête à prendre un crayon jusqu'au moment où il écrit en pensant à ce qu'il écrit et donc un crayon ne suffit pas pour entrer dans l'écrit vous allez voir des progressions vous allez voir aussi des interactions et ici j'aime beaucoup cette idée qu'une stagiaire a proposée à ses élèves de 8 h de soumettre ce qu'ils avaient produit à leurs collègues de 7 h dans le même bâtiment et on voit ici des élèves de 7 h qui donnent des conseils ne pas trop dévier du sujet utiliser des organisateurs d'énumération de cause de conclusion et d'opposition on voit que les élèves donnent des indications précises de ce qu'ils ont appris etc et je vais terminer par la chose suivante je reprends vous vous souvenez de la toute première alors excusez-moi de vous en avoir caché une partie mais maintenant que vous avez un regard beaucoup plus aiguisé lorsqu'un formateur et une formatrice ou votre prof voire un parent vous demandera d'accord mon enfant en est là mais qu'est-ce que vous allez faire pour lui pour l'aider à continuer parce que c'est votre travail de tous les jours vous allez pouvoir dresser une liste innombrable de tout ce qu'il s'est déjà fait alors je vais vous donner quelques éléments d'abord je vous donne la production dans son entier cet élève a répondu à la consigne qu'il lui avait été donné de raconter un événement qu'il avait vécu pendant l'été il a une représentation adéquate de la situation de communication proposée parce qu'il a compris qu'un message peut contenir des systèmes sémiotiques différents du dessin et de l'écriture qu'il a aussi une différenciation entre le dessin et l'écriture par son organisation spatiale en particulier l'écriture qui a une linéarité dans notre écriture on fait aussi ça qu'il sait que pour écrire les lettres sont nécessaires qu'il y a un rapport de redondance entre ou de complémentarité entre le dessin et l'écriture que de nombreux détails vous indiquent clairement l'activité sportive de ces deux personnages et que la production en écriture nous indique que l'un des deux est une personnalité suisse très connue l'élève ayant traité toutes les unités phonémiques et les a encodées avec beaucoup de pertinence donc ça c'est déjà une liste de ce que vous pouvez dire de ce qu'il sait et qu'est-ce qu'allez-vous travailler avec lui alors vous allez travailler avec lui le sens de l'écriture parce que conventionnellement on ne commence pas à droite ou à gauche on ne commence pas à droite mais on commence non on ne commence pas à gauche mais on commence à droite et c'est le contraire il y a aussi une orientation spécifique des lettres de l'alphabète qu'il existe une différence entre la chaîne orale et la chaîne écrite la chaîne orale les mots ne s'interrompent pas à chaque mot que l'on dit alors qu'à l'écrit il faut la présence de blancs graphiques et que les blancs graphiques ne doivent pas être représentés par des espèces de X qu'un texte peut contenir plus que deux mots que les différentes graphies d'un phonème sont potentielles et ici en l'occurrence que le V peut s'écrire V ou W et accessoirement dans une discipline transversale peut-être corps et mouvement allez-vous travailler le schéma corporel pour affiner sa représentation graphique afin de tenir fermement la raquette comme le fait Stan Wawrinka Merci de votre attention Applaudissements Applaudissements Merci.